Donc j'ai un client qui voulait de l'aide pour son PC et donc je suis venu chez lui, il avait vraiment une très mauvaise connexion. Il me dit mais c'est bizarre, j'ai une barre de chargement quand je veux mettre un commentaire avec une photo, chose que je n'avais jamais vue mais c'était vraiment une très mauvaise connexion et donc ça a pris plusieurs secondes pour avoir la photo qui était publiée en commentaire. On est en 2022, ça peut pas. C'est la seule fois où j'ai vu une barre de chargement dans Facebook. Donc j'ai commencé la société Digital Life il y a quatre ans et quand j'ai acheté le loco il y a deux ans, c'est à ce moment-là que j'ai démarré le service Vous Business. Avant d'avoir mes locaux ici, je travaillais de la maison et puis un client m'a dit j'ai un souci avec le PC donc j'ai voulu me connecter à distance et là ma connexion internet ne le permettait pas. Donc simplement je vais dire au client je vais me déplacer. C'est acceptable quand on est à quelques kilomètres mais quand le client est à 20, 40, 50 kilomètres, le coup, le déplacement, tout ça arrive et le temps de réaction est beaucoup plus lent. Tandis que si je suis dans mes locaux, le client appelle, je prends la connexion à distance, je fais le support et ça se passe très vite. Chaque fournisseur permet à un moment donné d'évaluer le service qu'ils offrent en fonction de l'adresse et vous étiez vraiment le service qui était le mieux. C'était x2, x3, x4 par rapport à la concurrence au niveau du débit. Ici on essaye d'offrir un pack de services qui sont à la fois indépendants mais en même temps connectés. Dans le quotidien de tous les jours, on est connecté. C'est la société qui est digitale et pour les gens, ils veulent ça. Personne ne veut appeler pour prendre un rendez-vous. Les gens veulent juste dire maintenant je veux un rendez-vous, il est 22 heures, je suis dans mon fauteuil, je me connecte et je prends mon rendez-vous et c'est confirmé. C'est difficile pour les petites sociétés de faire le pas, mais c'est ce côté digital qu'on veut faire et qu'on veut offrir aussi. C'est permettre vraiment aux gens de dire voilà on vous accompagne pour cette transition, que ce soit un site internet, un système de facturation ou autre. Même la toute petite société d'une personne, avant on regardait, on dit oui, s'il fallait investir dans un service informatique, on rentrait très vite dans des coûts qui étaient à 10 000 euros. Maintenant on commence à un coût de base qui reste une centaine d'euros pour les personnes, qui leur permet d'accéder à un service. On peut faire la même chose que les grandes sociétés font. En simple exemple, on a une société où on offre une présence digitale. On a commencé juste à dire, on a un site web qui présente la société. Maintenant, on offre des produits en ligne, ce qui leur permet aussi d'augmenter un peu leur chiffre d'affaires. On le connecte par exemple avec un logiciel de caisse et donc on assure qu'il y a une synchronisation permanente entre le stock du magasin et ce qu'on propose. Voilà, le premier conseil au client quand il démarre une activité, c'est de se dire un, vous êtes accessible, mais deux, vous avez une bonne connectivité. Et donc généralement, on va aller voir sur le site de vous pour se dire, voilà, quel est le débit offert par vos business pour leur permettre d'offrir leurs services et de gérer leurs activités.